donc voilà ici donc l'objectif en fait c'est à travers de tout le monde dans la même branche ok et donc alors vous avez donc les deux vous avez le nord de cette mastermind vous avez donc alors quatre développeurs 2 3 4 donc alors ces quatre développeurs vont faire des pull requests vers un repo qui s'appelle donc alors ici donc le premier développeur est ce qu'il va faire et va faire quoi va faire un pull request donc alors vers ce repo request une fois qu'il a fait son pull request donc ça va être validé par le product owner de ce repo donc alors donc pour le request va être validé une fois que j'ai validé le product owner va donc faire un pull request donc alors vers le la branche donc ça ce n'est pas un qui fait un pull request donc ça fait un pull request de la réponse c'est plutôt une branche alors et donc alors suite vous avez donc la branche développe et alors dans cette branche le producteur va faire quoi ? un pool request vers cette branche ce pool request va être validé à son tour une fois que c'est validé donc alors il va y avoir un merge donc validation plus merge vers la branche développe ici la même chose donc validation plus merge vers la branche donc nord une fois que c'est validé à ce niveau là une fois que c'est validé donc alors à ce niveau là donc alors cette branche va être pool request vers la branche développe et une fois que c'est validé et merge vers la branche développe et bien ce qui va se passer c'est que ici il va falloir faire un pool envers ce que le producteur doit faire ici et une fois qu'un pool est fait en speed il va falloir faire un pool et c'est les développeurs qui vont le faire voilà parce que chaque développeur il a son propre chaque développeur il a son propre branche à lui sa propre branche à lui merci de speed donc alors on va faire un pool au niveau du donc alors de la branche développe vers la branche donc alors mastermind on speed on va faire un pool de la branche mastermind vers les branches donc des développeurs donc alors je vais faire comme ça hop je vais l'appeler donc pool je vais le faire avec une autre couleur ça c'est les devs hop si le développeur a allé faire un pool vers sa branche à lui comme ça on récupère un peu le travail de tout le monde ça va et donc alors une fois qu'on a fait ça donc je vais voir alors entre Denis et Piamira ok donc alors je vais voir ici tac donc alors bam 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 yep donc alors ici donc vous en fait c'est quoi comme est-sud ouest-nord vous c'est quoi comme vous avez quoi comme est-1 ouais ok donc alors est-1 et donc alors ici Denis c'est quoi ton pseudo c'est Ironman je faisais dépense dépense d'accord ok on va se connecter sur la machine de Denis donc j'invite tout le monde à se situer avec moi dans le schéma parce que si vous comprenez la logique ce sera un jeu d'enfant si vous ne comprenez pas la logique ce serait un enfer à vous de choisir la pilule bleue ou la pilule rouge donc on sera sur la branche des Denis donc alors ça c'est fait donc la création de la branche ça c'est fait donc alors Denis qu'est-ce qu'il va faire il va implémenter la branche des dépenses ouais ok donc alors Denis tu partages ton écran ouais donc alors juste une chose Denis quand il va tu as déjà partagé ton écran ouais ok vous voyez quel écran là celle de Denis bah oui c'est Denis voilà reste un peu sur le support donc alors Denis toi donc développeur qu'est-ce que tu vas faire et bien tu as ta branche en fait ici tu vas faire ton travail donc tu vas créer la classe dépenses ensuite tu vas faire ton staging et ton commit commit local ouais ouais ensuite une fois que tu as fait ton commit bien sûr tu vas tester ton code donc ça va ne committer jamais des choses qui ne vend pas ça va donc alors une fois que tu as fait ça tu vas rafraîchir la version locale de ta branche est c'est ça la branche je fais un pool tu vas faire un pool et tu vas merger hein tu vas regarder si ça a été modifié ou pas parce que si la branche n'a pas changé dès lors tu n'as pas besoin de la rafraîchir d'accord mais ça on peut le voir dans l'arbre des commits on va voir ça donc alors tu vas faire un merge de ta branche de la branche est vers ta branche à toi une fois que tu as préparé ton comment dire donc ton commit et que ton travail est prêt donc alors ensuite tu vas faire un pool request à Amir et et alors une fois que tu as fait ton pool request lui il va vérifier donc alors il va regarder avec toi est-ce que tout est bon si tout est bon Amir il va faire en fait la même chose c'est le même process en fait mais entre deux autres branches en fait Amir va tester si tout est bon il va m'envoyer un pool request bon à mon tour je vais voir est-ce que ce pool request est correct si oui je vais faire un merge dans la branche développe et je l'invite à faire un pool je vous invite vous les producteurs honneurs de faire des pools et demander à vos membres d'équipe de faire des pools comme ça un seul travail en fait est coupé sur les douze machines c'est tout ce que ça veut dire tout ça ça va si vous avez compris ce que je viens d'expliquer maintenant vous n'avez même pas besoin de lire ça d'accord voilà donc alors ok dépenses on peut aller voir dépenses ouais c'est bon là-dessus ok donc alors donc ta branche aux dépenses pam 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 donc pam 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 donc si tu as bien lu et bien compris donc alors le besoin client et que tu étais proactif et tu étais pro et que tu n'avais pas compris quelque chose tu vas poser la question au client final ne la pose pas une heure avant la démonstration ce n'est pas professionnel ça touche à ta réputation et ta crédibilité il faut le faire en amont tout au début s'il y a quelque chose qui n'est pas clair il faut le signaler avant ok donc alors tu as fini pas d'erreur pour le request alors va voir ça je l'ai fait tout à l'heure avec Amir du coup d'accord ajoute un petit commentaire parce qu'on doit montrer en fait aux autres comment ça marche va sur mon eclipse ah mon eclipse ok et tu tapes et tu tapes espace to review espace dépenses sauvegarder donc tu vas sur le wipe et tu tapes testing voilà c'est juste pour des fins de démonstration pour tout le monde donc on va stager d'abord on sauvegarde attends juste une seconde reviens sur eclipse faites attention parce qu'on a qui vont modifier ici mais ils vont oublier d'appuyer sur ctrl s du coup ils auront toujours cette petite étoile si vous faites votre staging et votre commit vos modifications elles ne sont pas prises en compte d'accord il y a trois choses à faire la première chose c'est sauvegarder deuxième chose stager troisième chose committer en local ça va on continue ouais du coup stage ok donc commit voilà hop donc alors c'est quoi l'étape suivante donc ici après il faut que je fasse un pool de mastermind oui ok hop ensuite ensuite je merge mastermind dans ma branche locale oui très bien merge mastermind into denis hop et du coup ensuite c'est ma branche que j'envoie dans mastermind est du remote exactement ouais ok et donc je fais push and start pull request voilà voilà et je mets voilà Loki voilà si vous avez compris ces trois ou bien quatre étapes en fait c'est dans la poche franchement et avec ça vous allez en fait donc vous épargner d'un cauchemar parce que c'est pas évident avec le stress oui je risque de casser le travail de tout le monde et tout c'est voilà c'est juste une question de voilà donc de bien prendre le temps pour bien comprendre donc le mécanisme en fait une fois que vous l'avez compris c'est tout le temps pareil c'est ça en fait la bonne nouvelle c'est que tout le temps c'est pareil donc on va se piquer sur la machine du product owner Amira tu partages ton écran d'accord je sais pas Eric a levé sa main Eric t'as une question non désolé c'est depuis cet après-midi qu'il est comme ça d'accord pas de souci ok donc alors passons à la machine de Eric donc le product owner lui qu'est-ce qu'il doit faire logiquement Amira oui ton point d'entrée c'est quoi c'est la liste des pull requests tu vas aller chercher le pull request de Denis parce que j'ai deux j'ai deux pull requests je crois qu'ils se sont trempés Théo et Théo et Morgan qui m'ont envoyé j'ai laissé ça comme ça pour te montrer ah oui donc alors ici il ne faut pas avoir plus qu'un seul pull request reste un peu sur sur Denis sur Théo sur Théo sur Théo sur Théo attendons-moi un peu la main déjà parce que j'ai déjà j'ai déjà validé j'ai mergé une fois celui de Denis ok donc Antman ensuite Vision Morgan il a travaillé il s'est trempé je crois non non c'est pas avec moi et dépense le quoi il s'est trempé c'est pas avec nous parce que Antman Antman c'est le sud je crois que je sais moi j'ai les pull requests de tout le monde aussi mais non il ne faut pas faire comme ça donc ne vous vous trompez pas en assignant vos tâches parce que sinon vous vous attendez mais la personne n'a pas reçu votre demande de code review donc il faut vraiment faire très attention avec ça ce que vous allez faire vous clôturez les pull requests qui ne vous concernent pas qui ne vous concernent pas et rappelez vos membres en fait qu'ils doivent choisir la bonne personne pour clôturer donc un pull request vous devez être connecté sur GitLab sinon vous ne verrez pas la possibilité mais Mounir moi j'ai reçu le pull request que Denis vient de faire alors je suis dans le nord ah c'est qu'on s'est trempé alors on n'a pas choisi la bonne personne en fait si si ils ont choisi j'ai regardé ils ont choisi la bonne personne tu le vois dans la liste de tous les pull requests si si j'ai mis Loki et Loki c'est Amir d'accord ok je vois les pull requests de tout le monde les 4 les 4 produits conners ils voient tous les pull requests ouais c'est ça ça va ok d'accord donc on va pas je vois je vois Electro je vois Electro alors je sais pas c'est qui c'est Morgan Electro Pierre Pierre Electro Pierre donc je vois celui de Pierre je sais pas dans quel groupe il est d'accord donc alors ce qu'on va faire alors simplement Amir toi c'est Est c'est ça Est oui alors tu ne traites que les pull requests en fait appartenant à Est et on le voit clairement là tu vois donc Mastermind Est d'accord ici tu vois d'accord donc le deuxième le deuxième c'est Sud donc alors à ne pas toucher donc le troisième sinon on ne va pas toucher donc alors nous on va en voir avec Iron Man donc alors mais celle-là c'était celle que j'ai faite tout à l'heure en fait genre la update de machin c'est la pull request que j'avais envoyée à Amir genre ce matin genre ce matin d'accord ok et donc alors toi quand on t'avait créé quand on vient le pull request qu'on vient de créer là maintenant on ne le voit pas ici maintenant je vais faire un fetch l'origin ça c'est pour rafraîchir donc la liste des repos distants avec les pull requests existantes donc alors j'ai trois pull requests donc je vois en fait ce pull request donc alors celui-là c'est Iron Man donc alors Iron Man c'est c'est Denis ouais Denis donc je double clique ici je vais faire un pull parce que je vois une flèche vers le bas et voilà j'ai le testing des dépenses parce qu'en fait Denis ici on peut créer un pull request et alors un seul pull request va nous permettre d'échanger avec son propre product owner tu vois il faut faire la différence entre un pull request et un push ok donc l'idée c'est quoi si de ne pas avoir 36 000 pull requests ici on crée un seul canal de communication avec le product owner et là on peut faire des push tu vois ce que je veux dire pull push pull push donc là par exemple le pull request que tu as créé ce matin il est là mais il va contenir tous les push que tu vas faire au fil du tu vois le testing dépense qu'on vient de faire il est là il ne va pas apparaître ici testing dépense c'est bon ok c'est pas chaque demande est indépendante en fait c'est plus par développeur en fait c'est par développeur par livrable ok une fois que le pull request en fait ici qui concerne les dépenses est terminée Amir va le clôturer en allant sur ici voilà view pull request merge ou bien close pull request une fois qu'elle l'a clôturé tu peux créer un deuxième pull request avec une deuxième fonctionnalité qui va prendre un ou deux trois jours mais pas chaque heure vous voyez ce que je vais dire émerger une seule fois on merge une seule fois donc tu merge une seule fois la fonctionnalité que Denis par exemple a développée tu vois d'accord ça va et clôturer pour valider la finale mais quand tu merge en fait il clôture automatiquement le pull request et il disparaît d'ici on va le faire vous allez voir ok donc continuons donc alors qu'est-ce qu'on vient de faire maintenant donc ici on a reçu le travail de Denis tac attention Amir Eclipse il ne faut pas oublier d'aller voir dans Eclipse est-ce que c'est bon ou pas donc lui en fait qu'est-ce qu'il a fait Denis donc il m'a envoyé un push mais je ne sais pas moi là où il a travaillé ok je vais voir ici sur git kraken le merge ça c'est un commit automatique c'est simplement un merge mais je regarde en fait le testing dépend c'est ici que je vais voir hop qu'est-ce qu'il a eu comme modification si il a travaillé sur 10 fichiers je vais avoir 10 fichiers ici et en cliquant sur chaque fichier je vais voir le avant et le après vous avez le contrôle total sur le code ça va ok ok maintenant j'aimerais revenir trois jours en avant parce que je n'ai que l'avant et l'après mais je ne connais pas l'historique de ce fichier il y a trois ans pas de souci vous faites un clic droit sur ce fichier vous allez sur file history et même si le fichier existe depuis un siècle vous verrez tout ici qui a fait quoi quand, comment et pourquoi c'est pour ça qu'on fait attention les premiers reproches qu'on va vous faire en tant que développeur j'ignore c'est les messages des comiques ça va on ne va pas se gêner à vous le signaler première fois deuxième fois troisième fois on va commencer à oui mais lui il n'écoute pas machin vous voyez ce que j'ai dit moi je vous parle sur ce qui se passe sur le terrain je ne suis pas là pour vous je vous remets un petit peu vous avez la chance et l'occasion de vous épargner tout ça faisons le ça va donc vous savez comment consulter l'historique ici ok donc alors qu'est-ce qu'on fait Morgane t'es toujours là on t'a pas entendu aujourd'hui pardon Monir pour refermer l'historique pour refermer j'ai vu que t'avais fait clic droit mais pour refermer l'historique t'as fait comment la petite croix ici sur le côté ah oui d'accord ok en haut ça va je voyais qu'il y a marqué end of historic mais tu sais pas un lien en fait ah non voilà donc alors Amir donc tu vas valider le travail de Denis c'est bon oui qu'est-ce que tu dois faire en fait donc tu vas devoir mettre à disposition ce travail aux autres mastermind ok pour le faire tu vas passer par Monir avec sa branche développe et alors pour faire ça on fait comment donc je fais donc je mets je mets Denis le travail de Denis dans mastermind est et j'envoie un message pour dire que le mastermind est est à jour donc alors une fois que t'as fait ton travail ici donc alors Denis oui je merge vers alors tu fais un tu vas faire éventuellement un pull sur le mastermind est oui pour voir est-ce que tout est à jour mais pas besoin pas besoin parce que regarde les deux sont au même niveau ici avec son local et distante ok maintenant tu vas meurtre le travail de Denis dans la mastermind est attends ne clique pas oui donc ça c'est ça non non attends oui d'accord parce que toi tu es un producteur nord donc c'est normal d'avoir ça et Denis into mastermind est vous les développeurs n'ont jamais fait ça vous ne modifiez pas les masterminds vous modifiez plutôt les voyez vous mettez à jour vos branches à partir du mastermind donc les producteurs ils font l'inverse vas-y d'accord donc je fais ça et alors tu t'adresses à m'unir maintenant pas aux autres au manque de ton équipe et les autres aussi je fais la même chose et après exactement je prends le est ça et je vais faire un pull request vers toi vers développe le branche développe mais avant de faire ça donc vous les producteurs nord vous aurez les branches de vos membres ici vous hop vous voyez ce que je veux dire donc comme ceux qui payent la TVA en fait à l'état on va collecter la TVA mais vous vous collectez le travail de tout le monde voilà une fois que tu as fait ça tu vas faire un check out de la branche développe double cliquer sur la branche développe donc alors elle est synchronisée parce que tu viens de la copier de la branche distante ensuite qu'est-ce que tu vas faire tu vas mettre un jour quoi la branche mastermind est tu vas meurder sur développe non non attention non non je vais réfléchir là parce que j'ai la à jour développe donc tant que j'ai développé à jour donc je vais mettre développe non non je vais mettre ça dans ça explique toi un peu ton approche parce que là j'ai pris dans mon local la mise à jour de développe la principale et alors la finalité maintenant de ta manœuvre c'est de mettre notre groupe notre groupe dans le groupe entier dans tout le monde donc c'est mastermind est l'objectif de ton opération c'est quoi donc ne fais rien dis moi simplement c'est que logiquement notre travail là quand j'ai poulé donc j'ai à jour la branche principale le master le développe oui mais si tu fais ça tu vas écraser des trucs Amia non mais tu peux peut-être écraser des trucs non mais comment j'écrase parce que c'est le S dans la grande il faut d'abord que tu récupères ce qu'il y a dans la branche développe pour mettre la branche mastermind à jour en fait en fait c'est l'inverse parce que en fait comme tu as cliqué ce qui était à jour dans le remote tu l'as double cliqué pour la ramener en local oui donc en fait développe là c'est les 12 développeurs enfin ou les 10 développeurs qui sont qui sont dans les autres groupes donc toi tu reprends toutes les informations et tu vas les prendre de développe et les mettre dans ton mastermind voilà pour avoir toutes les dernières modifs et après mastermind est moi je le prendrais et je le mettrais sur mastermind est remote pour les données pour que Mounir contrôle son niveau après d'accord mais développe remote je vais faire un petit schéma ouais parce que je comprends un peu la confusion je comprends un peu la confusion parce qu'en fait ici effectivement il y a quoi donc alors il y a yep hop parce qu'effectivement il y a quoi il y a développe tu partages pas ton écran ah vous voyez pas mon écran d'accord donc alors je suis sur mon whiteboard là hop donc je partage mon écran parce qu'en fait il y a donc la branche développe et la branche mastermind sud je vais l'appeler sud ok donc alors c'est ça le piège en fait donc c'est que tous les producteurs qui sont en or ils vont dire oui mon objectif et ma finalité c'est partager le travail de Denis avec tout le monde le travail des membres de mon équipe avec tout le monde donc alors qu'est-ce que je vais faire pas de soucis je vais hop alors ramener le travail de tout le monde et aller le glisser dans la branche développe bah oui c'est ce qu'on doit faire donc c'est ça en fait un peu objectif mais attendez vous avez vous avez zappé une étape très importante donc cette étape c'est quoi n'oubliez pas le workflow que je vous ai montré hier avec Sylvain et puis Sébastien il faut d'abord rafraîchir alors mettre rafraîchir la branche sud à partir de la branche développe que vous avez récupéré de la branche distante d'abord il faut faire ça oui je suis d'accord avec vous vous allez donc alors merger faire une demande un pull request vers la branche développe oui je suis d'accord avec vous mais d'abord il faut rafraîchir la branche du sud avant de faire le pull request vers la branche développe parce que sinon si vous faites comme ça sans passer par cette étape si vous partagez donc alors vous faites un pull request de ce que vous avez fait donc sans rafraîchir cette branche vous allez comité quoi vous allez m'envoyer un pull request éventuellement qui contient une ancienne version de développe vous allez me faire un pull request danger et ici qui contient un donc alors votre travail c'est à dire donc donc votre travail le travail de votre équipe plus une version obsolète obsolète de la branche développe qui est des versions obsolètes c'est à dire que ici avec votre push pour le request vous allez écraser un travail qui a été déjà validé dans la branche développe en fait vous allez l'écraser et vous allez l'effacer et à ce moment là on va avoir des développeurs qui vont dire oui mais moi j'ai déjà implémenté des penses mais je ne la vois plus ça nous est arrivé la fois passée mais c'était moins grave que les fois d'avant en fait vous voyez donc moi j'ai déjà implémenté mais je ne la vois pas qu'est-ce qui s'est passé ben oui parce que soit alors le développeur n'a pas fait son travail n'a pas rafraîchi sa branche nominative à partir de la branche mastermind soit alors le product owner n'a pas fait son travail n'a pas rafraîchi la branche développe c'est à dire il a zappé cette étape avant de faire un pull request soit moi je n'ai pas vérifié le travail du product owner et donc alors voilà donc je n'ai pas vérifié son travail et j'ai donc alors validé un travail qui ne doit pas être validé est-ce que vous voyez un peu la subtilité ou pas est-ce que Amir tu vois pourquoi tu dois faire exactement l'inverse de ce que tu as dit j'ai vraiment compris merci beaucoup je vous en prie les autres ceux qui n'ont pas compris en fait il faut toujours se dire en gros qu'il faut d'abord se mettre à jour soi-même avant d'essayer de mettre à jour les autres super c'est exactement ça ça va donc alors Amir tu partages ton écran d'accord c'est bon ok donc alors ici tu assures la branche développe et qu'est-ce que tu dois faire d'abord tu vas je vais mettre développe ici dans est ouais exact tu ne cliques pas ça va on va d'abord mettre là-dessus donc merge develop into mastermind attention ici il y en a qui vont faire ça mais ils ne verront pas il y en a qui vont voir ça d'accord vous allez voir l'inverse merge mastermind into develop ne faites pas ça développe ce n'est pas votre responsabilité ça va donc si vous faites comme ça voilà vous allez devoir effacer la branche développe et la requer donc alors tu as une version prête à être envoyée pour qu'elle soit merge avec la branche développe donc ici juste petite explication vous voyez les 13 modifications là qui sont en attente avec la flèche vers le haut c'est à dire qu'ils sont en attente pour qu'ils soient envoyés vers le serveur ok alors il y en a qui vont faire un push oui vous pouvez le faire il n'y a pas de problème mais il y en a qui vont faire simplement glisser et déposer vers la branche développe et en faisant le pull le push va se faire d'emblée il va se faire en même temps vas-y moi d'abord je fais un pull request vers toi parce que je n'ai pas encore fait ça parce que je prends ça pour faire un pull request vers la branche développe oui elle est où elle est là oui donc alors tu vois ici donc il y a un push vers le mastermind est and and le pull request qui va se faire vers origin développe ok vas-y il ne faut pas se faire oui ok donc le titre c'était à des fins de démonstration for demo ou bien oui je vous invite à utiliser l'anglais ça va et je ne rigole pas avec ça en fait l'anglais ceux qui ont des faiblesses en anglais et les temps ça va moi avec les 700 euros la journée j'apprendrai l'anglais j'ai toute la motivation pour donc alors MLWally si vous voulez cibler en fait les 700 là je n'ai pas dit que j'ai mes 700 par jour mais voilà donc create pull request Mounel et après je ne fais que des push pour request pour cette fois-ci c'est bon c'est la première et la dernière fois parce que ça a été effectué parce que si tu veux voir le mastermind que tu as là ici en dessus dans l'arbre de commit l'arbre de commit il est où il est à droite l'arbre de commit c'est au milieu et tu vois mastermind tu as les deux icônes là remote et local à gauche ça c'est les commits et à gauche tu as les branches d'accord à gauche au milieu ici voilà ici là tu as le local et le distant voilà donc le producteur a terminé son travail et après si je veux faire une autre la prochaine fois-ci par exemple je reçois des travaux de Denis Pierre et Gladys après je ne fais que pull push plutôt push vers toi donc je n'aurai pas besoin pour la même fonctionnalité donc alors nous on va créer des pull request par livrable par fonctionnalité parce que sinon vous voyez vous allez voir tout ça ici vous ne voyez pas mon curseur quand tu dis par fonctionnalité c'est par branche créée tu peux dire en fait la branche elle contient des commits accepte un peu mon invitation donc alors vous avez quoi vous avez un le repo ça c'est un repo vous voyez dans un repo vous avez des branches et dans chaque branche vous avez un historique ce sont les commits d'accord n'oubliez pas que les branches c'est juste des étiquettes des pointeurs qui pointent vers des commits et alors ici vous pour chaque fonctionnalité vous créez un pull request et ce pull request en fait vous le créez une seule fois et après vous pouvez faire effectivement des push vous ne créez pas chaque fois un nouveau pull request d'ailleurs GizKraken va vous empêcher de le faire donc vous n'avez pas clôturé une demande en cours vous ne pouvez pas entamer une autre ça va ? ça va ? investe un peu de lui d'accord et merci tout le monde pour le faire il ne faut y va après il n'est pas un peu il n'est pas j'ai dans une et pour le faire il n'est pas Sous-titrage ST' 501 ...